On reprend le sport et on passe à la partie Stay Outdoor. Je vais vous montrer un mouvement qui va travailler vos abdos, vos obliques. Le crunch abdo, mais on essuie-glace. Allez, go ! Nous voici au faré poté du Parc Paofei avec tout le fan club. Alors aujourd'hui, je vous présente un mouvement pour travailler la sangle abdominale. Ça va être les abdos, essuie-glace. Allez, top, c'est parti. Alors d'abord, on se met au sol, un endroit bien propre. On va essayer de trouver ça. Ensuite, vous vous placez, vous mettez les genoux au-dessus du bassin. Les mains le long du corps et vous déplacez légèrement en diagonale. Donc pourquoi les mains ? Ça va être pour stabiliser le corps. Les genoux, vous allez les balancer de gauche à droite sans décoller le haut du dos et en gardant toujours le bassin collé au sol. Descendez les genoux sur le côté. Le haut du corps ne bouge pas. C'est qu'une rotation au niveau des obliques et des abdos. Vous ramenez de l'autre côté. Et à chaque fois que vous ramenez vers le haut, vous soufflez. Vous maintenez le gainage pour descendre. Vous soufflez pour ramener. Ça, ça va être votre première option. Option facile avec les genoux pliés. Si on veut rajouter un tout petit peu de difficulté sur le côté, on tend la jambe et on ramène de l'autre côté. On fait la même chose. Veillez toujours à garder les épaules et le haut du dos collés au sol. Et si on veut monter encore plus l'intensité, vous gardez les jambes tendues vers le ciel et on descend à gauche et à droite. Les mains toujours pour caler. Vous soufflez pour ramener. Pour ce mouvement d'abdos, ce qui compte, c'est de travailler lentement. Contrôler le mouvement. N'allez pas chercher la rapidité. Vous allez décoller le haut du dos. Et ce n'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est bien isoler le travail au niveau des abdos. Pour ça, vous allez contrôler le mouvement. Vous allez travailler lentement. Aspirez bien le nombril. Travaillez bien en profondeur. Allez, ciao !